bon bah salut etienne merci de nous recevoir pour vous resituer donc on est ici à morasson valoir dans ton atelier c'est ça et bah je vais te laisser du coup de présenter présenter aux autres présenter ce que tu fais et pourquoi on est là j'ai 22 ans je suis artiste je fais de la peinture donc on est dans mon atelier et on a derrière qu'on voit sûrement à l'écran les dernières les dernières toiles les dernières gueules comme je les appelle très bien et tu as commencé la peinture comment on voit justement les gueules on de la gueule comment tu es commenté ton nez justement là dedans j'ai commencé très jeune tout petit j'ai arrêté très longtemps et j'ai repris en déménageant la campagne par hasard en faisant un dessin une fois parce que je m'emmervais à la campagne et je me suis dit putain c'est pas mal et depuis ce jour là j'ai j'ai jamais j'ai jamais arrêté j'ai bossé comme un comme un malade et depuis trois ans voilà depuis trois ans j'expose mon travail parfait tu t'exposes où du coup et du coup j'expose principalement à Lyon à la galerie 22 rue Auguste Comte et après on a des projets un peu un peu ailleurs on est en novembre à paris et là on a des choses qui se prévoient sur Bruxelles Genève donc c'est cool et là je pars à partir d'avril 7 mois en Chine à Pékin à la fois pour travailler dans un musée donc on met pas mal de choses à disposition pour être agréable et en même temps du coup exposer le travail fait sur carte quoi et donc justement pour en arriver là parce que 22 ans c'est jeune pour un artiste pour être reconnu etc pour en arriver là t'as fait quoi il y a eu l'école j'ai fait un petit saut j'ai fait un petit saut à paris à l'atelier de serre pendant cinq mois j'ai quitté du coup assez rapidement parce que c'était pas c'était pas mon truc et finalement je suis rentré j'avais toujours bossé tout seul j'ai toujours appris tout seul j'ai continué comme ça et j'ai rencontré assez vite ma galeriste et voilà tout s'est tout s'est enchaîné un peu comme ça assez vite finalement et et justement alors expliquons un petit peu juste par rapport à ce que tu as derrière toi donc les portraits asiatiques etc c'est quoi c'est une période et exclusivement là tu as fait d'autres choses comment ça fait vous c'est venu assez progressivement en fait j'ai eu un choc un choc en découvrant le travail des artistes chinois et du coup ça m'a imprégné un peu au fur et à mesure j'ai commencé à j'ai commencé à les peindre j'ai commencé là et puis je suis parti en chine donc il ya un an maintenant en 2012 et et là je me suis dit ce qui pourrait être marrant c'est de se faire un louis 14 avec une tête de chinois et alors de façon très ironique mais toujours dans l'idée de les mettre un peu sur un un piédestal et je suis revenu et je suis parti là dessus et c'est là que j'ai commencé après à à détourner les grands tableaux d'histoire donc l'histoire occidentale et faire cette association qui sont finalement un peu mes deux grosses sources d'inspiration et de gros modèles et justement par rapport par rapport à c'est assez assez gueule comme tu disais est ce que il ya d'autres choses que tu que tu comptes faire d'autres bah je me pose pas trop de questions en fait je crois je fais une peinture qui est très très instinctive donc je suis juste un peu mon humeur je me pose pas vraiment de fil aujourd'hui c'est ce qui me patine je bosse vraiment là dessus alors toujours dans cette dans cette cité de gueule c'est vraiment et alors là je focalise un petit peu plus c'est vrai sur la sur ces artistes chinois enfin en fait je ne parle pas que des artistes chinois mais c'est une façon je pense finalement de représenter un peu cette admiration donc il ya beaucoup d'asiat mais je suis pas envers parfait et justement bon question classique le côté noir et blanc après sa personnalité ça c'est une très bonne question à laquelle j'essaye d'apporter des raisons non je sais pas j'ai commencé à bosser comme ça et aujourd'hui je ressens pas de besoin de de couleurs autres vraiment et je crois que j'aime assez l'idée de bosser avec le moins de finalement le moins de choix possible le moins de matériaux possibles le moins de ça m'oblige à me concentrer vraiment sur l'essentiel et je crois que j'ai peur que la couleur vienne distraire un peu le voilà le vraiment le coeur de ma ma peinture et non je n'en ai pas ou pas en vous pour l'instant d'accord et alors justement par rapport aux toiles qui sont derrière toi pour donner une idée en gros combien de temps sur une toile de bout en bout le cadre alors c'est assez rapide là on a des toiles de deux mètres par un mètre cinquante là derrière disons que de bout en bout c'est une petite journée c'est assez rapide c'est assez rapide ouais parce que j'aime je bosse assez enfin la façon dont je travaille est assez assez rapide et j'aime bien j'aime bien que ça se fasse vite je suis peut-être pas très patient et j'aime que ça soit assez rapide et repartir sur les j'ai toujours dix mille dix mille projets, dix mille trucs et du coup j'aime finir vite là et la technique utilisée du coup ça se passe comment ? alors c'est de l'huile c'est de l'huile et moi je bosse d'un trait c'est à dire que je n'utilise pas de lavis de superposition de couches donc je fais tout d'un trait et finalement je crois que je m'embête avec pas grand chose j'ai l'huile juste en concentrant un peu sur l'essentiel mais voilà sans utiliser des choses particulières d'ailleurs j'utilise des pinceaux les plus bas de gamme possible mais je crois que c'est toujours dans cette même idée de de pas venir ajouter d'artiflis et je ne sais pas j'aime et donc t'arrives, t'as l'atoile qui est blanche tu fais ton coup de crayon parce que à cette échelle là quand on voit l'étoile derrière à cette échelle là c'est du coup super compliqué de garder une proportion quelque chose comme ça c'est quelque chose qui vient naturellement tu prends tes mesures ouais alors quand je bosse à cette échelle là j'ai ma toile blanche je viens poser en fait des points de repère je viens poser les premiers points de repère qui me permettent de garder un cadre de ne pas sortir du cadre d'avoir une première idée un peu de l'échelle et qui me permettent de finalement de de contrer un peu les problèmes du manque de recul qu'on a sur ces formats donc je pose mes points de je pose quelques points de repère et je viens dessiner je fais tout le dessin et après je peins voilà une fois que le dessin est terminé je peins une traite et il m'arrive c'est le cas de cette échelle à ma gauche voilà de revenir plus tard un peu dessus mais je fais déjà un premier jet qui est proche du résultat final généralement je reviens sur certaines choses mais je garde le premier jet comme vraiment la part la plus importante du travail d'accord et justement par rapport tu parlais du cadre du fait de rester dans le cadre tu penses que tu es un artiste qui reste dans le cadre ? j'espère que non j'espère que non non si je me suis mis à peindre c'est parce que c'est parce que bon j'ai aimé ça et parce que je me suis dit il y a quelque chose à faire il y a il y a sûrement quelque chose de nouveau à apporter et donc j'espère j'espère apporter quelque chose d'intéressant et finalement d'assez assez différent du reste donc j'espère être être hors du cadre et justement par rapport à par rapport à ton parcours parce que voilà on peut dire tu es un autodidacte de la peinture par rapport à ça par rapport à ça est-ce que c'est pas justement un peu grisant parce que tu fonctionnes voilà tu fonctionnes très bien tu marches très bien tes poils se vendent bien est-ce que c'est par un peu grisant justement par rapport à ça de se dire qu'il y en a d'autres qui mettent des années à atteindre cet objectif en travaillant dans des en passant par telles galeries par des beaux-arts par tout ça et que toi c'est quelque chose qui est finalement inné je sais pas non mais je pense qu'on a tous des parcours assez très différents parmi les artistes et moi c'est vrai que j'ai les écoles j'ai pas pu j'ai toujours aimé aimé travailler tout seul découvrir pas moi-même et j'ai la chance que ça voilà que ça ait pris mais du coup je pense que je suis très heureux mais non je pense que c'est aussi sûrement une de mes forces le fait d'avoir travaillé tout seul c'est que je me suis toujours fié finalement qu'à voilà qu'à moi-même et et je pense que du coup c'est sûrement l'honnêteté qui fait que le travail est bon et l'honnêteté elle peut très bien passer par des écoles mais à moi c'était quand même c'était pas le cas non et mais c'est un parcours voilà parmi tant d'autres on a tous des très différents et l'école on ne voit pas et alors c'est quoi une journée d'étude une journée une journée c'est moi je me lève je me mets en ce que j'appelle en habit de peinture donc je me mets en tenue de travail et et je passe la journée ici je suis bien je suis tranquille je suis au calme je passe la journée je passe la journée je passe la journée à bosser alors ça passe par par de la peinture ça passe par du dessin ça passe par beaucoup d'ordinateurs aussi parce que notamment dans mes détournements je travaille d'abord mon image sur l'ordinateur quand j'insère mes gueules voilà dans les dans les différents tableaux que je reprends et voilà ça rythme un peu toute ma journée j'attends un peu tout surtout qu'il fait et maintenant l'hiver il fait assez froid dans le lit mais et je me voilà finalement le soir je lis un peu je me couche et la semaine j'ai une vie très très calme et le week-end ? et le week-end je je me détends bon et justement par rapport pour revenir à ce que tu disais par rapport aux techniques de travail tu nous disais tout à l'heure que encore normal tu n'avais pas du coup plusieurs c'est-à-dire essayer de ne pas avoir trop de toiles entamées dans tous les sens là du coup tu as commencé à faire autrement c'est en fait j'adore avoir plein de toiles qui m'entournent dans l'atelier j'ai tout le temps d'ailleurs plein de toiles qui m'entournent dans l'atelier parce que j'ai besoin d'avoir d'avoir finalement un peu la présence de mes gueules autour de moi pour bosser d'avoir j'ai du mal à faire une toile si elle est complètement isolée du reste et non en fait ça dépend vachement du ça dépend enfin tout est j'ai pas vraiment de règle mais c'est vrai que généralement je finis mes toiles très vite et et si je reviens dessus c'est très léger euh mais là c'est vrai que là j'ai plusieurs toiles en cours mais c'est non ça va rien en fait question pratique tu me traites ton feu avec plaisir merci 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 beaucoup euh du coup on peut dire qu'aujourd'hui tu vis de ta passion clairement euh tu fais ce que tu aimes ouais 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 j'ai cette grosse chance de pouvoir de pouvoir vivre de mon enfin de ma passion de mon boulot et ça c'est déjà énorme ouais c'est top et euh je pense que c'est ce que enfin c'est ce à quoi chacun chacun aspire euh un conseil pour les gens qui aimeraient vivre de leur station euh bah je crois que le meilleur conseil c'est de faire aucun compromis et enfin en tout cas d'essayer de faire aucun compromis parce que c'est pas évident mais euh de ouais toujours garder euh là en fait chaque je crois que chaque artiste a un rêve ultime de euh de perfection dans son art et on a tous une image euh idéale de mais qui est très euh qui est très vague hein parce que évidemment on est on n'est pas d'image réelle dessus sinon ce serait trop trop facile mais on a tous un peu un rêve de chaque artiste a un peu un rêve de voilà d'art idéal et je pense qu'on passe notre vie à euh voilà à travailler pour pour ça et si on ne le quitte pas même si on ne l'atteindra jamais euh je pense que c'est la la seule clé de de la vie à être réussite de ne pas faire trop trop et qu'il y a une carrière dans 10 ans ? ou dans 30 ans peut-être ? euh euh moi j'espère que je serai plus ici il y aurait quelque chose d'encore euh encore plus grand euh je sais pas on verra euh en tout cas ce qui est certain je pense c'est que c'est que je serai toujours habillé pareil euh et euh et euh et que je continuerai voilà je continuerai à faire euh 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 cette quête en fait de voilà cette euh entre guillemets de cet art un peu idéal donc et euh voilà j'espère qu'on me retrouvera euh dans d'autres endroits dans d'autres places he 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 personnellement j'espère aussi merci beaucoup je t'en prie he 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 merci merci